PROJOTIROC J'ai 8 secondes pour vous dire que c'est de la dynamique ! Salut, bienvenue sur PROJOTIROC, et bien oui aujourd'hui c'est de la dynamique avec le groupe suisse qui nous vient de Sion, il s'agit de Mingmen, et vous allez voir c'est vraiment excellent, allez c'est parti on y va ! Alors Mingmen en médecine chinoise est défini comme la porte de la vie, ce serait l'endroit qui renfermerait le fondement de la vie. Mais Mingmen c'est aussi un groupe de métal alternatif, et s'il n'a pas la prétention de porter la vie, il peut se vanter de porter une musique de qualité et d'avoir une chanteuse avec une voix magnifique. Formé en 2002, soit plus de 20 ans quand même, Mingmen nous propose donc des morceaux bourrés d'énergie, des riffs agressifs, des mélodies bien maîtrisées, et bien sûr la voix envoûtante qui donne un résultat vraiment top. On navigue parfois en clair obscur avec une ambiance générale assez sombre, la lumière venant de Sway, la chanteuse, le groupe alterne dans les tempos, avec des morceaux très rythmés, et d'autres en mode acoustique, mais aussi dans la durée, puisque la durée des morceaux peuvent atteindre les 6 minutes, voire les 9 minutes. Le groupe ne semble pas se mettre de limite dans leur création, mais personnellement je trouve que c'est une très bonne chose, surtout quand tout est vraiment bon. Côté discographie, ça commence à être bien rempli, avec un premier EP en 2007, un premier album en 2009, un second album en 2014, et un troisième en 2017. Et attendez de passer le prochain extrait, il y a pas mal d'actu pour le groupe, et pas que des concerts, si vous voyez ce que je veux dire. La grosse actue, c'est bien sûr la sortie de leur prochain album, qui est prévue pour le mois d'avril prochain. Je n'ai pas de date précise à vous donner, mais si vous les suivez sur les réseaux sociaux, ils ne manqueront pas de communiquer là-dessus, évidemment. Deux singles sont déjà sortis, je vous en ai passé un en ouverture de la chronique. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur leur chaîne YouTube, le lien est comme d'habitude dans la description de la vidéo. Côté concert, ils seront le 5 mars en mode acoustique au KVO à Neuchâtel. Fin avril, il y aura un vernissage en valet, qui se trouve près de la frontière italienne, pour la sortie de l'album. La date reste à définir. Le 3 juin, ils seront en concert en mode électrique, cette fois. Ce sera au Coyote, à Iverdon, qui se trouve sur les bords du lac de Neuchâtel. Et le 15 juillet, ils seront au festival Burning Virus à Cully, c'est du côté de Lausanne, sur les ports du lac Léman. Cela reste à confirmer, mais une tournée est prévue pour le mois de novembre prochain au Mexique. Rien que ça. Enfin, le groupe travaille parallèlement en studio sur de nouveaux morceaux, qui pourraient arriver à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés comme moi. En tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir à écouter leur discographie. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à écouter et à les découvrir. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à me le dire dans les commentaires. Et puis, si vous les avez vus en live, si vous avez eu cette chance, eh bien, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Également, c'est toujours sympa d'avoir vos retours. Je voulais saluer nos amis suisses qui découvrent peut-être la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez découvrir beaucoup de groupes français, évidemment, mais aussi francophones, puisqu'il y a des groupes belges également, des groupes du Québec et aussi des groupes suisses, puisqu'il y a Serious is Serious, que j'avais fait il y a, je crois, que ça doit faire une petite année. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Abonnez-vous, likez, partagez. Et ça, je dis ça pour tout le monde, évidemment. N'oubliez pas qu'il y a le Tipeee. Si vous voulez aider la chaîne à financer des compiles, eh bien, le Tipeee est là pour ça. Et autrement, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Allez, on se retrouve juste après ce dernier extrait pour la présentation d'un nouveau festival. Allez, ciao ! La dernière fois que je vous emmène en Bretagne, eh bien, on y reste et on se rapproche de chez moi, puisque je vous emmène à Cesson-Sévigné pour découvrir le Licorne Fest. Ça se passe à la brasserie Skoumen. Et pour ce fest, qui se déroulera le samedi 22 avril, avec à l'affiche 5 groupes aussi divers que variés. Et personnellement, si je ne connais qu'un seul groupe, que j'ai eu l'occasion d'aller voir, il n'y a pas si longtemps, et qui est passé sur la chaîne, il s'agit des excellents Beyond the Sticks. Et rien que pour eux, je vais sûrement aller y faire un tour. Pour les autres groupes, si je ne les connais pas, au vu des styles affichés, on a là un fest très éclectique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez un des autres groupes que je n'ai pas cité. Pour ce qui est du tarif, là encore, c'est plus que raisonnable, puisque vous en aurez pour seulement 12 euros. Sinon, vous avez un tarif licorne prestigieuse à 99,99 euros qui ne vous apportera aucun avantage, sinon d'alléger un peu plus votre compte en banque. J'espère pouvoir me rendre à ce sympathique fest. Si vous avez l'occasion d'y aller, et bien peut-être aurons-nous l'occasion de nous croiser et de partager une bonne bière ensemble. Merci aux Orgas pour cette belle affiche. On se donne rendez-vous à la fin de la prochaine chronique, comme d'habitude, pour la présentation d'un nouveau festival. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501